Une histoire personnelle de la France, des Gaulois aux Carolingiens. Faire une histoire de France, c'est un exercice de style qui est fréquent, mais qui reste toujours difficile puisqu'il faut d'abord poser un point de départ. Le point de départ, on peut le trouver à différentes périodes de l'histoire. On peut considérer que la France commence avec l'État-nation. Dans ces cas-là, il faudrait commencer au XIXe siècle. On peut commencer l'histoire de France aussi avec l'apparition d'un sentiment national, quelque part au milieu de la guerre de Cent Ans, ou selon d'autres historiens peut-être un peu plus tôt, vers le XIe, XIIe siècle, à l'époque où les sources commencent à dire que les Francs sont identifiés pratiquement aux Français et représentent une nation. Ou alors on peut commencer l'histoire de France avec l'histoire du peuplement du territoire, c'est-à-dire avec l'histoire des hommes préhistoriques. Seulement, les hommes préhistoriques, ce n'est pas de l'histoire. Et donc j'ai préféré commencer, un peu comme tout le monde, finalement, l'histoire de France avec les Gaulois. Les Gaulois ont connu un renouvellement historiographique récent assez important, pas tellement parce qu'il y a de nouveaux textes. À vrai dire, le nombre de textes reste relativement fixe. On a les historiens grecs, les historiens romains, quelques sources locales mais assez rares, mais surtout parce que les questionnements que l'on a pu apporter sur la civilisation gauloise ont changé, notamment en termes de continuité ou de discontinuité des élites. Pendant longtemps, on a considéré que la civilisation gauloise connaissait une rupture brusque au moment de la conquête romaine et que toutes les élites locales étaient balayées. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à penser sur des temps longs à travers un peuplement, des élites, des structures de gouvernement, des structures d'exploitation qui se poursuivent sans véritable perturbation jusque, disons, à la fin de l'époque romaine. Faire une histoire de France des origines, c'est essayer aussi de se poser la question des apports de la romanité. Ces apports sont indiscutables, on les connaît bien, c'est le droit, c'est la religion, puisque le christianisme est un des derniers apports de la romanité. C'est aussi l'économie, puisqu'à partir du IVe siècle, une structure socio-économique nouvelle se constitue, les grandes exploitations, avec un système qu'on appelle le colonat, qui annonce le servage et qui annonce tout le mode de domination qui va exister jusqu'à la révolution française. Et puis la romanité, c'est aussi la culture, puisque les modes culturels dominants, notamment la culture politique, datent pour l'essentiel de la Rome, et notamment de la Rome finissante. Et puis ensuite, essayer de faire une histoire de France des origines, se poser la question des deux grandes dynasties franques, la dynastie mérovingienne et la dynastie carolingienne, et essayer de poser les différents apports de ces dynasties, notamment de réévaluer la dynastie mérovingienne, souvent on l'a associée à l'image des rois fénéants, en obligeant que cette image avait été créée par les carolingiens pour discréditer leurs prédécesseurs. Et puis, ces mérovingiens, il faut également les réévaluer au regard des sources archéologiques, nouvelles, riches, qui montrent que ce système de gouvernement mérovingien était beaucoup plus complexe, beaucoup plus politique, beaucoup plus civilisé qu'on ne l'a dit souvent. Et puis, bien entendu, essayer de faire une histoire de France, c'est se poser la question de l'apport de Charlemagne et de la contribution des temps carolingiens à la synthèse nationale qui va se faire au second millénaire. À vrai dire, aujourd'hui, on a plutôt tendance à dévaluer l'importance des carolingiens en se disant que si Charlemagne est certes un très grand empereur, son leg politique est mince, dans la mesure où ses successeurs n'ont pas été capables de maintenir l'Empire et surtout qu'ils n'ont pas été capables de contenir l'aristocratie, cette aristocratie qui, dès le 8e siècle, est une force dominante et qui va rapidement devenir une des forces premières dans la France médiévale. Alors, cette histoire de France que j'ai essayé de réaliser, c'est une histoire personnelle, telle que le titre l'indique, c'est-à-dire qu'elle ne vise nullement à l'exhaustivité, son but est plutôt d'essayer de rassembler quelques points que j'ai jugés importants, en considérant, bien entendu, que ce jugement est tout à fait partiel, tout à fait partiel et tout à fait personnel, en essayant de poser des questions de continuité, des questions de rupture, des questions de peuplement, des questions de mode de gouvernance, c'est-à-dire que cette histoire personnelle de la France est avant tout une histoire politique. Ce projet s'inscrit dans une série de 7 livres. Histoire personnelle de la France, des Gaulois au cas de l'Orlingien, puis le temps des Capétiens, et puis 5 tomes suivront jusqu'à la France contemporaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada